L'accueil d'un nouveau collaborateur, c'est vraiment la première étape dans l'intégration. C'est à cet instant qu'une impulsion positive est donnée. Il faut que le nouveau collaborateur se sente attendu. Donc il faut le rassurer sur le fait qu'avoir rejoint l'entreprise, c'est vraiment la meilleure décision professionnelle qu'il ait jamais prise. L'équipe du service communication, Jean-Paul le manager, Paul son adjoint nain, Ludo le directeur artistique, Lila l'assistante blonde et Nathalie, la nouvelle recrue malentendante. Jean-Paul, il y a une certaine Nathalie Berrier qui vous attend à l'accueil. Nathalie Berrier ? Oui, Nathalie Berrier. Ça ne me dit rien. Paul ? Nathalie Berrier ? Ah non. Non, non, c'est la fille de Genève pour le postal audiovisuel. Oh putain, c'était aujourd'hui, Paul. Aujourd'hui ? Il regarde son agenda. Aujourd'hui, je check ça. C'était aujourd'hui. Non, ça c'est hier. J'en crois pas mes yeux trois. Welcome. Une femme brune arrive dans le service. Bonjour. Bonjour. Désolé pour le retard, vraiment. Je sais que vous venez de Suisse, alors la ponctualité, tout ça, c'est... Donc, écoutez, très content de vous accueillir parmi nous. Que je vous présente d'ailleurs, Paul, mon adjoint. Chantez. Je fais un peu son bras droit en quelque sorte. D'accord. C'est ça, il y a Ludovic, notre directeur artistique. Il lui fait la bise. C'est la tête de tout ce qui est artistique. Et Lila, l'assistante Julia, on va dire, voilà. Bienvenue parmi nous. Merci, de m'accueillir parmi vous, ça a l'air très dynamique. Je suis très heureux d'intégrer votre équipe. Mais il n'y a pas de quoi. Mais c'est bizarre, ce petit accent que vous avez, c'est l'accent suisse, c'est ça ? Non, je suis malentendante. Pardon ? Je suis malentendante. Paul, on a un feedback là-dessus, non ? Non, non, je ne suis pas le souvenir. Mais donc, vous êtes sourde, mais vous m'entendez quand même, c'est... Oui, en fait, je lis tout les lèvres, je vais vous envoyer un email à ce sujet. Oui, mais c'est ça, mais parce qu'un des emails, moi, je reçois des dizaines par jour, donc des trucs de santé, ça y a des associations, donc j'ai dû penser que c'était une arnaque. On m'avait pris pour un spam. Non, parce que maintenant, parce qu'on a beaucoup de... Il y a un gros workflow, ça va bien se passer, il n'y a pas de... Pas de raison, je veux être à la hauteur. Pardon, je n'ai pas entendu. D'accord. Non, je disais, je suis sûre que vous serez à la hauteur. Ah, je vais essayer, oui. Je vais essayer. Voilà, eh bien, on va vous montrer votre bureau, Nathalie, donc vous me suivez. Donc, il y a le bureau de Nathalie. Il se regarde, perplexe. Une série de Jérôme Adam et Guillaume Buffet, réalisée par Henri Poulain, avec Virginie Sarrazin, Rose Capret, Cyril de Lastery, Philippe Collier et Christophe Fluder. Je pense que c'est dans les premières secondes que tout se joue entre les gens. C'est là que les relations de confiance s'établissent. Est-ce que la relation va partir sur une base d'égal à égal ou est-ce qu'on est dans des rapports dominants-dominés ? Ce qu'il faut, c'est d'être à l'écoute. Enfin, parfois, ce n'est pas toujours facile. www.jeancroispamezieux.com Audio description Marc Vigetti pour l'association Valentin Ouï. www.jeancroispamezieux.com